Bonjour mon cher Emile, bonjour mon cher Max, comment allez-vous ? Écoutez mon cher Emile, je suis un peu embêté, je dois acheter un cadeau de Noël à mon neveu. Mais je vous conseille d'aller voir dans les catalogues, nous en recevons beaucoup des catalogues de jouets. Emile, vous n'y êtes pas ? Les catalogues de jouets sont remplis de stéréotypes sexistes ? Pensez-vous mon cher Max ? Écoutez, je connais bien Saint-Nicolas, il m'a toujours dit que ce n'était pas le cas. Regardez, il arrive même ici à côté de nous. Bonjour, comment allez-vous mes chers barbus ? Écoutez, la seule façon est de faire une petite enquête de science sociale, afin de voir si ces stéréotypes sont toujours présents. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sciences sociales. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, je vais vous présenter le travail d'élève de 4e. C'est un travail qui avait été réalisé l'année dernière, j'avais été bluffé, parce que c'est un travail qui avait été fait en décembre. C'était déjà à un niveau finalement où j'aurais pu leur dire « bienvenue en 5e ». J'aimerais vous le présenter, alors si vous êtes prof, pour que vous ayez le plaisir d'avoir des travaux comme ça. Et si vous êtes élève, pour vous en inspirer éventuellement. L'objet est un grand classique des sciences sociales, les stéréotypes sexistes. Je leur ai proposé de choisir un média, d'analyser les messages de ce média, pour voir si certains stéréotypes sexistes étaient présents. Elles avaient choisi les catalogues de jouets, c'est un truc assez classique. Je pense que j'ai même encore les catalogues sur lesquels elles avaient travaillé. Donc il y avait Bar Smith ici, le catalogue Lidl, le catalogue ABBA. Enfin bref, ce n'est pas ça que je veux faire. Je ne veux pas vous faire la publicité de tous ces catalogues dans cette vidéo. Je les prends tous quand même. Elles avaient feuilleté les catalogues à la recherche d'informations. Ça, c'était leur observation qui était aussi intéressant. Vous voyez, ce sont chacune de ces observations qui ont été faites grâce à des grilles d'observation. Ici, elles avaient même tapé les observations. C'était vraiment un travail très, très abouti. Grâce à ces grilles d'observation, elles ont eu vraiment quelque chose de rigoureux. Elles ont eu une démarche rigoureuse avec une réflexion méthodologique avant la réalisation du travail. Parce que souvent, je constate que les élèves essaient de collecter des informations, se lancent, disent « je vais faire un questionnaire ». Et ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Donc c'est ça qui est dommage. Et ici, il y avait vraiment une réflexion stratégique de bout en bout. Initialement, elles ont formulé leur hypothèse. Elles ont posé cinq hypothèses. Les poupées sont pour les filles. Les jeux de dînettes sont pour les filles. Les voitures sont pour les garçons. Les jeux de logique sont pour les garçons. Et les jeux de console sont pour les garçons. Donc en fonction d'une exploration qu'elles avaient faite préalablement, elles ont défini quels étaient les stéréotypes récurrents dans la société. Et elles se sont dit « tiens, on va vérifier ces rôles-là dans les catalogues de jouets ». Elles ont après agrégé leurs observations. Tiens, dans tous les catalogues qu'on a pu observer, dans tous ces catalogues, combien de fois c'est un garçon qui joue avec la poupée, combien de fois c'est une fille qui joue avec la poupée, ou les deux. Alors les résultats ont été assez impressionnants, parce que c'est encore très sexiste. En 2017, les catalogues de jouets étaient très sexistes. Elles ont fait des graphiques pour en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la page suivante, elles ont vraiment vérifié les hypothèses une par une. Première hypothèse, les poupées sont pour les filles. L'hypothèse est vérifiée, car il y a 95% des images qui montrent une fille avec une poupée. 4% des images sont avec les deux sexes. Aucune image ne montrait un garçon qui jouait seul à la poupée. Donc là, elle valide l'hypothèse. L'hypothèse 2, c'est les jeux de dinette. Là, l'hypothèse n'est pas vérifiée, parce qu'il y a 40% des images avec des garçons uniquement, 40% d'images avec les filles, et 20% avec les deux sexes. Pour l'hypothèse numéro 3, les voitures sont pour les garçons. Et là, l'hypothèse est vérifiée, parce que 85% des images montrent un garçon qui joue avec la voiture. Les jeux de logique, en fait, elles avaient observé que souvent, l'image de l'expert, c'est un homme. Quand on montre un scientifique, quelqu'un avec une haute autorité technique ou scientifique, c'est toujours un homme, style les ingénieurs. Ici, elles voulaient vérifier ça par les jeux de logique ou les jeux de construction, je pense. Donc là, l'hypothèse est validée, parce que trois quarts des magazines publicitaires représentent les jeux de logique avec un garçon. Trois quarts, 75%. Donc c'est quand même significatif, ce n'est pas des petites différences. Et enfin, la cinquième hypothèse, les jeux de consoles sont pour les garçons. Là, ce n'était pas validé, parce qu'il n'y avait qu'une seule image, en fait. Donc elles n'ont pas eu assez d'observation. Souvent, les consoles sont montrées sans petit garçon ou petite fille. Donc c'est super intéressant, surtout que la base, ça a été une dizaine de catalogues, donc c'est quand même quelque chose d'assez exhaustif. Elles ont vraiment collecté, elles ont cherché, elles ont été à la chasse au catalogue. Alors là, franchement, chapeau. Je les félicite encore, elles se reconnaîtront. Je vous remercie. Si vous appréciez ce type de vidéo où je partage finalement les belles productions de nos élèves, n'hésitez pas à le faire savoir, comme ça, je sais que ça vous plaît et je recommence. Je vous souhaite une bonne continuation dans toutes vos activités, surtout si elles sont scolaires, et je vous dis à très bientôt. Et si pour fêter la fin de cette vidéo, nous yons une farandole de barbus ? Emile, vous n'y êtes pas, c'est encore une de faux fantaisie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501